Le port de la Rochelle. Deux acteurs liés et essentiels de la filière engrais donnent leur sentiment sur la situation. Amaltis, grossiste et formulateur de fertilisants, et Athéna, logisticien d'importation en vrac solide. Sur l'année 2022, ça a été un petit peu une année particulière puisqu'il y a eu à la fois la fin du Covid, ou en tout cas on a essuyé de plein fouet encore le Covid. Et puis il y a eu le déclenchement de la guerre qui fait qu'on a eu des marchés extrêmement volatiles qui sont partis très haut dès le début de la campagne 2022 et qui se sont accentués tout au long de l'année 2022, bien qu'on pensait pouvoir avoir un petit peu de bulles d'air, mais ce n'a pas été le cas. L'avenir proche a de fortes chances de ressembler au mois précédent. Il y a le fait que comme la campagne dernière, et ça on a tendance à l'oublier, la Chine continue à ne pas exporter ces matières fertilisantes, ce qui fait qu'on a des tarifs des fertilisants qui demeurent hauts. Ensuite, on a le conflit Ukraine qui perdure, et à l'heure où on se parle, on a un TTF, donc un prix du gaz à 290 euros le mégawatt-heure, et donc un nitrate d'ammonium globalement qui va être extrêmement peu compétitif sur cette campagne. En toute logique, le marché de l'urée profite de ses contraintes. Cette année, on voit une énorme évolution de l'importation des urées, où on va plutôt à ce jour être à 80% d'importation d'urées et 20% d'autres produits, DAP, chlorures, sulfates. Une année habituelle, c'est entre 250 et 260 000 tonnes d'import. Là, à cette période, je suis déjà à 210 000 d'importations. Amaltis fait le même constat. On va avoir de ce fait-là vraisemblablement aussi une urée qui va être beaucoup plus compétitive, même si elle demeurera haute, mais ça sera une année, je pense, à urée ou urée avec inhibiteur pour avoir de la même efficacité agronomique que l'ammonitrate. La hausse des prix n'est pas sans conséquence sur la logistique. Donc beaucoup d'alertes et de craintes de vols, de soins de la marchandise. On est beaucoup plus vigilants, même si on l'est toujours, sur les vols de produits en magasin. Face à cette demande grandissante, les acteurs doivent apporter des réponses efficientes. Pour Amaltis, il faut trouver des nouveaux fournisseurs. Pour Athéna, se réorganiser et investir. On a toujours les pays du nord-africain comme l'Egypte et l'Algérie qui vont continuer à alimenter l'Europe, mais il est probable que l'on ait des produits un peu plus exotiques qui viennent du Moyen-Orient ou du Nigeria avec des plus gros bateaux, donc des répercussions sur la logistique. On a investi l'année dernière dans une nouvelle ensacheuse qui s'appelle Léa, à forte capacité d'ensachage, forte cadence pour pouvoir répondre au mieux à la demande de nos clients. Pour le négoce, cette situation est porteuse de nouvelles préconisations. Puisque le négoce a toujours un temps d'avance et essaie toujours rebondir à des contextes qui sont « anormaux », c'est peut-être essayer de promouvoir un maximum des solutions qui permettent d'utiliser les matières fertilisantes dans leur globalité, c'est-à-dire avoir des additifs technologiques pour éviter la volatilisation, utiliser des phosphores qui soient protégés et donc pour optimiser un maximum les unités fertilisantes qui sont apportées. Top 5 Tout le monde Sous-titrage FR ?